Avec Nicolas Jean, notre objectif c'est de traverser le Massif des Écrins par des itinéraires de ski de pente raide en trois jours pour être dans une immersion totale dans le Massif en partant du sud, du Syrac, jusqu'au Colclerc qui se situe tout au nord du Massif. Et en fait, quand tu regardes la carte, ça fait une ligne de crête évidente. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le méridien des écrins. Alors ça avait été appelé comme ça lors d'une expédition des Bricoué et Christophe Dumarest. Et nous, on a utilisé ce même axe en faisant les jonctions par des jolies pente raide et en gardant quasiment tout le temps les skis aux pieds. Préparatif. Préparatif. Elle est entrée en matière. Et le Syrac qu'on voit là-haut pour demain, face nord. Il est 4h30. Le Syrac. Chapitre 1 Voilà, sommet du Syrac. Est. Sommet Est. Allez, feu Nico ! Oui ! On descend ! C'est une petite pensée pour Pierre Tarnivelle. Quelques années plus tard, on revient sur ses traces. Le ski de pente raide, c'est toutes les faces ou les pentes qui sont supérieures à 45 degrés. C'est une limite tout à fait subjective. La chute commence à être interdite, bien qu'on peut quand même se rattraper, mais elle peut avoir de lourdes conséquences. Et on utilise principalement des virages sautés pour réussir à tourner, parce que le but, c'est de laisser les skis le moins possible dans l'axe de la pente pour ne pas prendre trop de vitesse. Soit on évolue sur des grandes faces très larges, soit des petits couloirs sinueux, avec pas mal de rochers, parfois de la glace. Donc c'est un petit peu les aléas de cette pratique. Lèche bien dur là, changement d'exposition. C'est un bon ? Sympa ! On voit bien le Syrac là-bas, la descente qu'on a faite tout à l'heure. En fait, il y a beaucoup de dénive, mais c'est surtout dans le raid, c'est ça qui est dur. Descendre dans un 5-4, en fait, ça fait mal aux jambes. Et du coup, après, on le paye un peu dans les montées. Voilà, le Pichocelm ! Allez, on va au sommet. On n'est pas là tous les jours. Ouais, il y a une belle entrée. Par contre, peut-être un bout de corde, non ? Autant c'est plaqué là, non ? Il faut quand même réunir un certain nombre de critères. Déjà, il faut qu'il y ait de la neige. Ce n'est pas toujours le cas, notamment en très haute altitude, où en fait, il faut qu'elle ait adhéré à la glace ou au rocher, et qu'elle ne soit pas balayée par les forts vents. Donc ça, ce n'est pas évident à trouver. Et ensuite, une fois que cette neige est collée dans les faces, il faut qu'elle soit bonne à skier. Donc si elle est trop dure, c'est quasiment impossible. On est à la limite de l'adhérence. On n'arrive pas à skier, ou alors c'est trop physique. Donc pour avoir la chance de pouvoir parcourir ses faces sans gros danger d'avalanche, pendant trois jours d'affilée, pendant la fin mai, c'est aléatoire, c'est presque impossible à réunir. Il faut vraiment avoir de la chance. Ouais, remets tes chaussures et on va faire ce mauvais mille deux pour terminer la journée. 1002 ? Hein ? On croyait que c'était 1004, enfin moi je croyais que c'était 1004. Non, 1002, 1002. Ouais, je ne vais pas te dire. Je vais lutter de la mort. Alors on a lavé les skis là, sur le col du Rio Blanc. Oh là c'était long, grande traversée de 40 minutes. Ça y est, sommet du col du Rio Blanc, puis là-bas on voit la montée de demain, la col du Glacier. Allez, Glacier des Beaux-Rouges, dernière de la journée. Petite godille de guide. Voilà, les Strayiders nous en vendront un petit peu, mais bon. Allez, encore une. Oh, ça va, ça n'est pas longue. Heureusement. Refuge du scellé, refuge d'hiver. Voilà, on est installé. Filmons la grosse mat de demain. Il y a quatre heures, là, quatre heures et on part, on décolle. On a une petite escalade là, avant le col du Glacier Noir. On est plutôt en forme, ça va. Deuxième jour. Et là, Nico qui remonte, du coup, toute cette partie qui a été victime de la déglaciation. Et voilà, le jour célèbre sur les écrans. On arrive au col du Glacier Noir. Descente qui laisse présager un peu de dry ski. C'est pas ouf, hein ? Dans ce projet de traverser des écrans, il y a pas mal de choses qui sont compliquées à mettre en place. Il faut qu'il y ait les conditions de terrain, c'est-à-dire qu'il faut que les écrans soient enneigés, sur trois jours déjà. Ensuite, il faut réunir la météo, il faut réunir le copain qui soit disponible. Il ne faut pas s'être blessé avant. Il faut se sentir en forme aussi, physiquement, techniquement et mentalement, parce qu'il faut être motivé pour aller là-dedans. Là, Nico, sur la neige dure du col du Glacier Noir. Bon, là, c'est plutôt pas pire, finalement. Ça va. On arrive à se débrouiller. Là, c'est la traversée un peu raide. On peut faire quelques virages par endroit. Voilà. Tac. Et tac. Dans ce genre de traversée, il y a aussi le problème du matériel. Et s'il y a quoi que ce soit qui pète, ça peut être les fixations, ça peut être les skis, ça peut être les pots de foc, et bien, tu annules tout, tu redescends en vallée. Et ça, il faut tenir trois jours comme ça. Toutes ces planètes à aligner, elles ne sont pas si évidentes que ça. Et ça m'a pris à peu près six ans, au final, pour concrétiser ce projet de traversée. Voilà, sommet du collage. On va essayer de descendre de couleur chantriot. C'est bon. Bon, bravo pour la trace. La descente est par là, on voit juste la pente, là. Voilà. Et on la chope là-bas, là, sur la brèche chantriot. Il bouge pas, hein ? Il fait un peu peur, quand même. Non, je pense que ça devrait aller, hein. Quand même, là, il ne doit pas aller de plus. Super qu'on dit, hein. Avec le pré-Madame Carle en bas, et la barre qui nous regarde, super en murs, hein. On est dans le bas de la face, maintenant, il faut trouver le relais de rappel, parce qu'il y a un grand rappel en bas. là, je ne crois pas, hein. On a le relais. Il faut voir si ça passe avec 50. Oh, c'est bon. Ah ouais, a priori, aujourd'hui, ça chauffe. Oh, ça fait peur. C'est énorme. Oh, le truc qui vient de tomber. C'est énorme. Oh, l'aérosol, il va presque remonter jusqu'à nous. Regarde, on regarde là-haut. Et ça a eu de la face sud, là, entre barres des écrins et barres noires. Et là, ça... Oh là 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 là. La question se pose. Que faisons-nous maintenant, après l'énorme avalanche ? Ça nous a un peu refroidi, quoi. Bah, moi, je pense qu'il faut remonter par le sentier. Abandon du col des avalanches. Ouais. Trop chaud. Ouais, ouais, ouais. Là, il est 9h30, il fait hyper chaud. Oh, ça rajoute du dénif, quand même. Oh, là, il faut aller tout emballer, là-bas, sur le fond. Ouais, ça s'est... Oh, là ! Vas-y, c'est pendant ! Oh, là, là ! Est-ce que c'est le client ? Est-ce que c'est le client ? Oh, 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 oh ! Ah, 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 ah ! Ah, c'est bon ! Il faut éviter de se faire mal, là. Mais ça fait tellement du bien aux pieds de respirer un petit peu. On en a un peu marre de ces grosses, avec cette chaleur, là. Douloureuse étape, remettre les chaussures, soigner nos petits pieds, meurtris. Ah, 42e pause de la journée. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Il est 14h30. Et après moult rebondissements, on va peut-être, je dis bien peut-être, alors que Nicolas... Essayez d'aller à... Nicolas, refait d'aller au refuge des crâts. En aller-retour. Bah, là, ouais, il y a le refuge qui est juste là. Et la barre des écrans qui est... Bah, à l'autre bout de la planète, je pense qu'on la voit même pas tellement loin. Quelle mauvaise foi ! Voilà, je suis tiraillé entre terminer ma journée dans 10 minutes. Ou dans 5h. Ou dans... La difficulté du projet, elle est à la fois au niveau, on va dire, logistique et méthodologique. Mais pour moi, en tout cas, elle était aussi et surtout physique. Parce que, voilà, c'est un réel défi dans le sens où on faisait quand même beaucoup de dénivelé par jour. J'avais jamais fait autant de dénivelé sur, en plus, 3 journées d'affilé. Notamment dans des pentes raides. Ce qui fait que même à la descente, musculairement, c'est intense. Il avait un petit peu de la pression. Mais moi, j'étais motivé à lui faire un peu découvrir ça et à l'aider. Et mutuellement, de s'aider aussi. Parce que, voilà, les décisions, on y réfléchit à deux. La trace, on peut se relayer. Et c'est vrai qu'au début, j'imaginais peut-être y aller seul. Parce que, bah, ça t'enlève justement le paramètre de te voir trouver un copain. D'être dans les mêmes disponibilités et de le motiver, etc. Mais, très vite, ça m'est passé. Et tu remarques, en fait, les moments de partage que tu vis dans ce genre de traversée, ils sont très forts. C'était vraiment un 3 journées de partage encordé avec un compagnon que j'aime bien. Ça y est ! Piclori ! Dans les nuages, dans les choux, mais bonnes conditions. Super ! Trop bon ? C'est pas bien mieux. T'as l'heure, j'ai eu un passage à l'éprouver moralement. Ouais, c'est gentil, ouais. Un peu jour blanc, hein. Non ? Ouais, un peu, ouais. Face nord de la barre, c'est pas beau, ça ? Ouais, couloir nord de barres noires en glace, là, le début, dommage. Du coup, on fait un, voire deux rappels, on va voir. Ouais, mais ça reste plus, c'est pas beau. Ah ouais ? Tout classe, le haut, tout classe, tout classe. Couloir de barres noires. Dernière descente de la journée. Ouais, pas des moindres, mais... Bonne condition. C'est super beau lever de soleil, là, qui arrive. Voilà, le refus. Je suis chéri en train de sortir. Ah, Nico qui est un peu plus bas, là. Il a oublié... Il a oublié l'accord de refuge, le con. L'accord de pioler. Et pendant ce temps-là, il y a le beau lever de soleil sur la barre. Petit arrivé au col de roche for you. Ça va, Nico ? Hein, la corde, là, oublié la corde, c'était un peu remué, là. Bah là, ouais. Peut-être les 150 mètres de trop. Côte d'orche for you, là, en super neige, au début, là. C'est génial. Oh, le petit saut, le coca. Il se rigole. Ah ouais, je vais reprendre ma boîte d'ouverture stem, je crois. Eh oui, un peu fatigué, mais Nico. Et le stem, n'empêche que ça fait la différence. C'est plus facile. Alors là, on se fait secouer. C'est vrai que c'est pas raide. On est généreux, on verra pas. Sur cette traversée, on est parti avec deux profils de personnes un peu différentes. Il y avait moi qui était très préparé à ce projet parce qu'il me tenait à cœur. Et donc, vu que je suis un peu perfectionniste, j'avais vachement préparé à l'avance le matériel. Je lui avais acheté des skis, justement, en me disant, tiens, peut-être qu'un jour, tu feras ça. Et d'un autre côté, il y avait Nicolas qui, lui, avait un matos très classique. Il n'a jamais trop investi sur du matos léger parce qu'il fait beaucoup de choses à la journée. Il n'a jamais réalisé ce genre de dénivelé. Et donc, il avait des skis un peu vieillots, avec des fixes un peu vieillottes aussi. Et puis, des chaussures qui font 2,6 kg la paire. Rien à voir avec ce que j'avais moi. J'ai toujours eu un petit peu peur, quand même, qu'il y ait une histoire avec ses skis. Bon, c'était un stress que j'avais. Lui, un petit peu moins. Heureusement, ça n'a pas pété. On a fini la traversée. Donc, je me suis dit, ben là, ses planches, il va les jeter. Il a quand même fini par dire, peut-être qu'il peut faire encore une saison. Voilà. Col de Lange, le Crux, zéro info quoi. Pas vu, pas de gens qui ont pris de photos, rien. Ouais, ouais. Tu as vu, en plus, tu sais jamais trop quoi. Autant, il y a un truc rive droite, tu t'engages rive gauche. Bon, on va découvrir, là, ensemble, le col de Lange. Petite boule-vente quand même. Non, mais c'est vrai, comme d'hab, tu sais. Boule-vente, tambour. Putain, j'ai vu, il y a de la neige. Ah bah non. C'est pas ouf. Ah ouais, c'est pas ouf du tout, ouais. En ski de pan-trade, en fait, on évolue la plupart du temps en solo. On n'est pas en cordée, bien qu'il y a quand même une notion de cordée qui apparaît. Ça passe bien ? Voilà, on attend l'autre. On se soucie un petit peu de comment il se sent, de ce qu'il ressent. Est-ce que ça lui fait peur ou pas ? On se regarde en permanence. Dès qu'il y en a un qui skie, il y en a un qui regarde l'autre. Voilà, donc on évolue ensemble. Et je pense que c'est important, dans cette cordée, de pouvoir se compléter. Et avec Benjamin, on se complète plutôt bien. Parce que, voilà, lui, il est hyper ordonné, hyper planifié. Moi, je suis un petit peu plus à l'arrache, mais peut-être, voilà, un peu plus, on va dire, au feeling. Lui, il est hyper fort physiquement, moi, un peu moins. Peut-être que je compense un petit peu techniquement par rapport à lui. Donc, voilà, je pense que c'est important de se compléter dans cette histoire de cordée. Même si c'est une activité où on évolue la plupart du temps en solo, il y a un lien hyper fort entre les deux. Là, c'est raide quand même. Là, c'est raide. On a de la super neige. C'est un village ferme. Avec un très bon grip. Voilà, parfait pour la pente raide. Il y a une certaine raideur où Nico, il refait du virage sauté. On a rencontré très peu de personnes sur cette traversée. Ce qui inclut qu'on a dû tracer beaucoup d'itinéraires qui n'étaient pas tracés. On n'avait pas d'informations dessus. Et c'est ce qui fait la particularité aussi de ce massif. C'est qu'en fait, tu as très peu de retours sur les courses. Les écrins, c'est quand même dément pour ça. C'est que c'est très calme. Il n'y a pas de survol aérien, très peu. Donc quand tu es en montagne, tu es vraiment en montagne, tu n'as pas de bruit. Et c'est ce que tu recherches aussi là-dedans. C'est de te couper un peu du bruit. Retrouver l'authenticité de la montagne. On s'est vraiment régalé à parcourir des dénivelés importants sans voir personne. Ça y est, colle claire ! Allez, Nico, il essaie de faire partir s'il y a quelque chose qui doit partir. Une petite plaque. Il y a beaucoup de neige. Ça y est, il a fait partir un petit truc. Là, il s'engage en raid. C'est des projets qui sont compliqués à mettre en place. Et donc, c'est d'autant plus excitant d'imaginer ce genre de projet. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a mis du temps à se mettre en place. Et quand on a vu que c'était possible de le mettre en place et qu'on a concrétisé l'histoire, on a vraiment ressenti ce bonheur qu'on ressent que quand on fait des choses sur le long cours. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !